C'est un vieux metteur en scène qui va être face à une très jeune actrice extrêmement douée et leur relation et même leur entretien est entrecoupé de l'apparition d'une femme qui est la mère de cette jeune fille et qui va apparaître vraiment. Parce que Vogler, le personnage, dit très bien que sur un plateau de théâtre, il y a beaucoup de fantômes. Il y a les restes de toutes ces passions, de ces fureurs, de ces colères, rires, de toute cette vie qui a été une vie de toutes ces pièces qui sont passées. Il reste d'ailleurs certains meubles. Ça parle de l'amour, de la vieillesse, du théâtre, de se voir vieillir. Donc ça m'intéresse beaucoup en ce moment ça. Alors évidemment, comme vous le voyez, je suis fait pour faire un autre. Il parle profondément de son amour du théâtre. Je ne crois pas qu'il y a de hasard. Et en ce moment, là j'ai joué deux amis avec Pascal Rambert qui était une pièce avec Stanislas Sordé sur l'amour du théâtre. J'allais vous poser la question, est-ce que c'est assez étonnant ou pas étonnant ? Non mais, il n'y a jamais de... Les fictions vous arrivent parce que la réalité, j'en suis sûr de ça. Toujours est-il que c'est un sujet magnifique. Et Bergman le traite avec une science. Il parle de la mise en scène, le rapport d'un metteur en scène avec les acteurs. Elle ne m'aurait pas autant bouleversé. Non, là ça me bouleverse. Vraiment, j'ai très envie de le faire. C'est une nécessité en fait. Je suis obsédé quoi. Et en plus, alors que ce n'était pas prévu, mais le fait que par hasard on me propose Romain Garry, là pour la télé, c'était un signe. Je ne pouvais pas refuser malgré la surcharge de travail parce que ça fait un peu beaucoup, mais je suis sûr que ça va ensemble. La figure de Romain Garry, ce qu'il a raconté justement sur... et ce qu'il a vécu entre 70 et 80 en particulier, cet homme vieillissant comme ça, et la pièce de Bergman, enfin je ne sais pas comment dire, les œuvres se rejoignent. Ça m'intéresse beaucoup. Retrouver Ivo Vanov, c'est important parce que c'est un metteur en scène que je trouve absolument extraordinaire, avec qui on a fait Vu Dupont et c'était une expérience absolument unique. Et Vu Dupont, c'est un rôle absolument extraordinaire dans une mise en scène très visionnaire qui a dépoussiéré totalement Arthur Miller l'idée qu'on se fait d'un théâtre un peu psychologique, épique, comme ça, une sorte de drame sociologique. Non, il est allé totalement... Ils ont décalé le truc et c'est vraiment génial ce qu'il a fait avec Yann, son décorateur. Là, j'ai vu... Ça s'est passé un peu de la même façon. J'ai vu le spectacle à Londres il y a 5 ans, 4 ans et puis après on en a parlé et puis là c'est revenu sur le tapis 3 ans plus tard. Mais c'est encore une aventure où je sais qu'il y a quelque chose qui est très fort. Et puis donc de retrouver... J'ai vu la mise en scène d'Ivo, donc on va retravailler de la même façon, c'est-à-dire on va travailler sa mise en scène. Je l'ai vue. Ça sera la même. Ah, j'espère. Oui, mais Yvo est un grand metteur en scène parce que dans une grande mise en scène, on peut changer les acteurs et on change la sensibilité qu'il y a puisqu'on change d'acteur. Mais la structure, c'est un peu comme il y a une structure au fond dans une mise en scène qui définit les choses. Et quand la structure est bonne et aussi bonne que peut le penser Yvo, quand dans Vu du Pont, Mark Strong jouait très différemment de ce que je faisais avec le rôle d'Eddie, c'est pas grave. Ça ne change pas sa mise en scène. Après, la mise en scène est une question structurelle. C'est comme un pianiste et un violoniste. Enfin, je ne sais pas, il structure la musique. Il structure l'équilibre entre les acteurs avec sa mise en scène. Donc là, je l'ai vue et c'est pareil. Alors là, ça va être Emmanuel Berco, Justine, je ne la connais même pas, cette actrice. Je ne l'ai pas vue parce que je n'ai pas vu l'aménagerie de verre, mais je sais qu'elle est magnifique. Et puis, je vais m'inscrire dans cette mise en scène et on va travailler. Mais ça demande à l'acteur, grande préparation. Il faut laisser mûrir, tomber. Je trouve qu'il a une grande qualité, c'est qu'il s'adapte à l'œuvre. Quand on voit Vu Dupont, quand on voit ce qu'il a fait après avec le Visconti, quand on voit ce qu'il a pu faire récemment avec Denis, la podalides avec Tartuffe, je trouve ça bien parce qu'il a une œuvre et puis ce n'est pas toujours les mêmes codes. Moi, je trouve qu'il y a des metteurs en scène. Il y a certains metteurs en scène, il faut que l'œuvre s'adapte à leur esthétique. Lui, non, il s'interroge sur l'œuvre et comment la faire sonner. C'est ça qui est beau. Moi, j'aime mieux les metteurs en scène comme ça. Si j'ai réagi au coup de fil de Philippe Collin, donc Philippe Collin qui fait ses podcasts géniaux sur France Inter où il raconte des personnages historiques et je fais Pétain, j'enregistre pour lui certaines voix quand il a fait les podcasts de Pétain. Ensuite, il va faire Blum et il me dit « Charles, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait faire du théâtre avec ça ? » Je lui dis « Oui, il faut faire du théâtre avec des podcasts comme ça, c'est-à-dire, je le dis pour ceux qui ne les connaissent pas, 9 fois 52 minutes, c'est-à-dire le temps au fond, le temps. Et le théâtre, nos institutions doivent pouvoir donner le temps d'écouter une histoire, d'y réfléchir, d'y penser et voire d'y participer. Donc, je lui réponds, Philippe, je crois que ce qui serait bien, c'est non pas de faire une pièce de théâtre sur Léon Blum, de faire un événement théâtral participatif avec Léon Blum. C'est-à-dire que des Français se réunissent dans une salle, dans une scène nationale, dans un théâtre, là au printemps des comédiens pour joie et on fabrique une œuvre un peu bizarre. Avec les gens. Avec les gens. Donc, en ce moment à Montpellier, il y a une chorale qui est en train de travailler les chansons de l'époque. On va faire un bal populaire. Il y a un cuisinier qui fait un banquier républicain qui réfléchit, qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque, comment est-ce que ça se passait, comment on va manger ensemble. Il y a des amateurs, des jeunes. Je tiens, à ce moment-là, je leur dis, mélangez les générations. Il y a des jeunes, des vieux, de toutes générations qui vont participer en s'emparant de textes de l'époque, de déclarations de Marcel Samba, même de Boulanger. C'est-à-dire qu'on va faire participer.